Que penserais-tu si on te disait que les anciens égyptiens avaient un côté obscur ? Qu'ils gardaient des secrets si terrifiants qu'ils ont été cachés pendant des millénaires ? Prépare-toi à apprendre la vérité dérangeante sur l'Empire pharaonique. Des scientifiques ont enregistré une découverte révolutionnaire qui bouleverse complètement nos connaissances antérieures sur ce peuple mystérieux. Qu'est-ce qui pourrait encore sommeiller à l'intérieur des puissantes pyramides et dans les légendaires tombes ? Reste à l'écoute et découvre quelles découvertes sensationnelles ont déjà été enregistrées et lesquelles attendent encore de revenir à la lumière. Le mystère de la momification Pourquoi les anciens égyptiens momifiaient-ils leur mort ? Très clairement, ils voulaient préserver les corps des défunts pour l'éternité. Mais que penserais-tu si nous te disions que tout ce que nous croyons savoir sur la momification est faux ? Par exemple, des chercheurs de l'Université de Manchester sont arrivés à la conclusion révolutionnaire que les empires des pharaons n'ont jamais eu l'intention de conserver les corps. En vérité, cette technique funéraire élaborée servait à conduire les défunts vers la divinité. Mais qu'est-ce qui amène les experts à cette thèse qui bouleverse complètement l'état de nos connaissances ? Eh bien, si l'on suit les déclarations de Campbell Price, nous avons affaire ici à une combinaison de distorsions historiques et d'interprétations occidentales erronées. Plus précisément, le conservateur du musée de Manchester a déclaré que l'idée fausse largement répandue est toujours basée sur les idées des explorateurs victoriens. Ceux-ci supposaient à tort que les égyptiens conservaient leurs morts de la même manière que l'on conserve du poisson pour le manger plus tard, à l'aide de sel. Cependant, la substance salée utilisée par les anciens habitants était bien différente du sel utilisé dans le traitement du poisson. Ce minéral naturel était abondant dans les lacs autour d'une île et jouait un rôle fondamental dans la momification. En outre, nous savons que le bicarbonate de sodium était également utilisé dans les rituels des temples et appliqué sur les statues des dieux. Il servait à la purification. L'encens, souvent associé aux momies, était aussi probablement un cadeau offert aux dieux. Campbell ajoute « Même le mot sénéger, que les anciens égyptiens utilisaient pour désigner l'encens, se traduit par rien d'autre que rendre divin. Lorsque tu brûles de l'encens dans un temple, tu rends la pièce divine. Lorsque tu appliques des résines d'encens sur un corps, tu transformes le défunt en un être divin. Tu ne le préserves pas nécessairement. En conséquence, il faudrait abandonner l'idée que les égyptiens croyaient avoir besoin de leur corps dans l'au-delà. Selon Campbell, l'ablation des organes internes va également dans ce sens. Il s'agissait essentiellement de transformer le corps en statue divine, car le mort devait être transformé. Labyrinthe de Awara Construit sur l'ordre du pharaon Amenem-Hat III, qui est arrivé au pouvoir vers 1842 avant Jésus-Christ, le labyrinthe de Awara aurait éclipsé sans effort tous les autres structures du monde entier. Le problème ? Le complexe colossal a déjà été détruit dans l'Antiquité. C'est pourquoi sa véritable splendeur ne peut être que partiellement reconstituée aujourd'hui. Pour comprendre la splendeur de cette structure, il faut donc demander à quelqu'un qui a pu l'admirer de ses propres yeux. Par conséquent, nous laissons pour l'instant la parole à l'historien grec Hérodote, qui a écrit en détail le légendaire labyrinthe dans ses histoires. Les égyptiens ont construit un labyrinthe qui surpasse même les pyramides. Il comporte 12 cours couvertes dont les portes se font face. Il y a 3000 chambres en tout, 1500 en surface et autant sous terre. Nous avons appris l'existence des chambres souterraines, mais les gardes égyptiens ne voulaient en aucun cas nous les montrer. Il s'agissait des chambres funéraires des crocodiles sacrés et des rois qui avaient d'abord construit ce labyrinthe. Mais nous avons vu les chambres supérieures de nos propres yeux et ce sont des créations plus grandes que tout ce que l'homme a jamais construit. Les sorties des chambres et les passages sinueux nous ont émerveillés à l'infini. Au-dessus de tout cela, il y a un toit et les murs sont couverts de figures. Chaque cour est entourée de colonnes de pierres blanches. Près de l'angle où se termine le labyrinthe se trouve une énorme pyramide. A cette pyramide a été aménagé un passage souterrain. Le fait qu'un tel complexe merveilleux ait réellement existé est également démontré par les rapports faits par la suite par d'autres historiens. Les compatriotes d'Hérodote, Strabon et Diodore ont également été profondément impressionnés par la taille et l'architecture écrasante du labyrinthe. Aussi détaillées que soient les descriptions du labyrinthe, la tradition de sa disparition est très vague. Le moment exact où le complexe a été détruit et les personnes qui l'ont détruit font encore l'objet de recherches. Ce qui est certain en revanche, c'est qu'en 1843, l'égyptologue Carl Richard Lepsius a affirmé avoir découvert l'emplacement du fameux labyrinthe. Puis, 45 ans plus tard, l'explorateur égyptien Flinders Petri s'est rendu à Awara où il a interprété les chambres en briques découvertes par Lepsius comme les vestiges d'un site gréco-romain construit sur les ruines du labyrinthe. Et bien que Petri ait pu retrouver quelques statues égyptiennes d'Amenemad III à l'époque, la structure réelle sommeille toujours dans l'obscurité. Si et quand le légendaire labyrinthe sera libéré de sa cachette sablonneuse est actuellement encore écrit dans les étoiles. Reine inconnue En 2022, l'égyptologie s'est enrichie d'une sensation mondiale absolue. Une équipe dirigée par Zayawas a réussi à découvrir 300 cercueils, plus de 100 momies et la tombe d'une reine totalement inconnue à Saqqara. De plus, une pyramide a même été dédiée à la mystérieuse souveraine. Tu dois imaginer cela. Une femme qui était autrefois l'une des personnes les plus puissantes de son époque a tout simplement disparu dans les recoins du passé. Bien que nous ne connaissons aucun document historique mentionnant la reine inconnue, les chercheurs ont au moins pu découvrir qu'elle portait le nom de Nett. Dans le cadre de cette découverte unique, les experts ont réécrit l'histoire et ajouté un autre mystère passionnant au passé. Des momies tatouées Désolé, Otzi, il y a un nouveau détenteur de record. Pendant longtemps, la momie du glacier mondialement connue a été considérée comme la plus ancienne découverte d'un humain avec un tatouage. Dans la catégorie nombre, Otzi n'est encore l'égal de personne. Ainsi, l'homme des glaces s'est fait tatouer par moins de 61 fois il y a 5300 ans. A cette époque, cependant, les momies de Gébeline étaient déjà mortes depuis 51 ans. Découverte dans un petit village de Haute-Égypte, nous avons affaire à un homme et une femme qui sont ornés des plus anciens tatouages connus au monde. La momie féminine avait des tatouages sombres sur l'épaule et le dos, une ligne angulaire et quatre symboles qui ressemblent à la lettre S. L'eau du bras droit de l'homme était à nouveau embellie par un imposant mouton à crinière et un grand taureau. Une analyse détaillée a montré qu'il avait été assassiné d'un coup de couteau par derrière alors qu'il avait une vingtaine d'années. Cependant, à part les enregistrements sur la peau, il n'existe aucune source écrite connue sur les momies de Gébeline. Nous ne pouvons donc que spéculer sur le symbolisme profond qui se cache derrière les tatouages. Il est possible que les tatouages de l'homme soient destinés à démontrer sa masculinité et sa force. Dans le cas de la femme, les lignes S ont été placées de façon à ce qu'elles puissent ou doivent être vues à tout moment. L'autre ligne rappelle un bâton qui était utilisé lors des danses rituelles. Langue d'or Les archéologues ont découvert en Égypte plusieurs momies qui portaient des plaques d'or à l'endroit où la langue était censée se trouver. Après les premières découvertes enregistrées en 1989 dans la nécropole de Kessna, les chercheurs devaient retrouver plusieurs autres momies enterrées de cette étrange manière. Fondamentalement, la conclusion est que cette pratique était étroitement liée aux croyances des anciens égyptiens. Par exemple, Osiris, le dieu des morts, avait horreur de toute forme de bruit. Et peut-être que la langue d'or permettait aux momies de parler à Osiris sans faire de bruit. Mais si c'était le cas, pourquoi toutes les momies n'ont-elles pas été enterrées avec des langues d'or ? Bien que les langues d'or essaient clairement de nous communiquer quelque chose, tout ce que nous entendons aujourd'hui c'est un silence angoissant. Le côté obscur Ils ont créé de magnifiques structures pour l'éternité, ont fait germer des fleurs culturelles sans précédent et ont mutilé leurs ennemis de façon bestiale. Si les anciens égyptiens sont aujourd'hui admirés principalement pour leur progressisme et leurs compétences extraordinaires, il ne faut pas oublier que les pharaons possédaient aussi un côté sombre et sanguinaire. C'est en tout cas la conclusion à laquelle sont parvenus des chercheurs en examinant un ancien palais égyptien il y a quelques années. En détail, les experts ont enregistré une découverte macabre. Une cachette avec douze mains droites coupées enterrées dans des fosses dans la cour. Après la découverte en 2011, les experts étaient initialement divisés sur l'origine des parties du corps coupé. Ont-elles été coupées en guise de punition ou dans le cadre d'un rituel sacré ? Une étude récemment publiée suggère maintenant qu'il s'agit de trophées de bataille sanglants. Ces trophées étaient échangés par les guerriers contre des perles d'or dans le cadre d'une cérémonie. Bien que cette pratique ait été documentée dans des inscriptions de tombées de temples, c'est la première fois que des chercheurs en ont déterré des preuves tangibles. Certains éléments montrent que les mains avaient une fonction plus importante. D'une part, elles ont été trouvées dans trois fosses distinctes sur le parvis du palais, juste devant la salle du trône. D'autre part, les mains ont été proprement et soigneusement coupées. Selon l'étude, on ne sait toutefois pas si les parties du corps provenaient de personnes vivantes ou déjà mortes. Comme les os découverts ne contenaient pas non plus d'ADN intact, il n'a pas été possible de révéler leur origine. En principe, les experts supposent toutefois que 11 victimes étaient du sexe masculin et une du sexe féminin. Et sur ce, merci d'avoir regardé. Sois très heureux de nous laisser un pouce en l'air et un abonnement pour ne plus jamais manquer une de nos vidéos. Avant que tu ne jettes un coup d'œil aux autres vidéos du générique, nous aimerions te demander ton avis. Laquelle des découvertes présentées t'as le plus captivé ? Penses-tu que le légendaire labyrinthe sera un jour fouillé ? Et savais-tu que les Égyptiens coupaient les mains de leurs ennemis ? Nous attendons avec impatience tes commentaires. Et sur ce, nous te disons ciao et à la prochaine fois ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada